Allo là tout le monde, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour fêter comme il se doit les 25 ans de la licence Pokémon. Nous allons revenir dans des régions que vous avez adoré étant plus jeunes. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est globalement thématisée sur l'univers de Pokémon, je te laisse y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui nous allons voir quel est le meilleur starter de la 7ème génération durant votre aventure dans l'archipel d'Allo là. Ah, Allo là, une des régions les plus détestées des joueurs. Et pourtant elle se voulait innovante et prometteur. L'apparition des formes régionales, nouvelles attaques, nouveaux talents, des graphismes censés être plus beaux. Mais bon, les gens n'auront retenu que le négatif. La disparition des arènes, un jeu trop dirigiste et surtout qui ramait sa mère. Même Pokémon XY était plus fluide à l'époque, c'est dire. Et bon, les joueurs n'ont pas digéré du tout le coup de pute de nous avoir vendu le même jeu à quelques détails près à un an d'intervalle. Donc, comme vous l'aurez deviné, cette vidéo concernera autant Soleil et Lune que les versions Ultra. Tant elles sont très similaires. Les starters de cette région sont Brindibou, le type Plante, Flamiaou, le type Feu et Otakin, le type Eau. Comme d'habitude, nous allons vite nous concentrer sur leur version évoluée. Les petits et les intermédiaires sont assez banales. Du coup, Archéduque, le type Plante Spectre, on est là sur un des rares Pokémon moyens de la 7G. Ses stats sont intéressantes sur le principe. Il se démarque en attaque, attaque spéciale et défense spéciale. Et bon, le reste tourne autour des 70 qui est très moyen. En soi, il t'en craint un minimum et fera des bons dégâts, surtout s'ils sont super efficaces. Nous partons maintenant pour le gros chat nommé Félinferno. Tout le monde avait eu peur qu'il soit encore du type Feu Combat. Mais heureusement, les développeurs l'ont modifié à la dernière minute en type Feu Ténèbre. Ce qui est vachement logique pour un chat catcheur. Putain, Game Freak ! En termes de stats, il se veut un gros bourrin qui tanque très bien les attaques. Toutes ses stats sont proches du sang, sauf la vitesse qui est catastrophiquement lente. Et pour finir, la sublime Oratoria, la première starter à être de type Eau et Fée. Ah, on me dit à l'oreillette que ce Pokémon à l'allure féminine a plus de chances d'être un mâle. Concrètement, ce Pokémon a la même vitesse de merde que Félinferno. Mais en contrepartie, vous lui mettez des stats incroyables sur le spécial. Et bon, le reste, c'est pas mal sans plus. Le rival. Ceux qui connaissent déjà le jeu doivent déjà grincer des dents alors que je n'ai même pas encore prononcé son nom. Je parle bien évidemment de Tilly. Ce rival, enfin plutôt votre ami, va vous prendre par la main durant toute votre aventure. Ils nous ont même fait l'affront que Tilly soit le dernier challenger de la ligue dans les versions Ultra. Non seulement se comprendra forcément le starter faible à vous, et bon, le reste de sa team se fera toujours dérouiller ultra facilement, peu importe votre starter de départ. Son équipe dans les versions Ultra sera meilleure, mais toujours pas extraordinaire. Et histoire de compenser ce rival de merde, les développeurs nous ont mis une copie conforme à Silver, mais en blond. Son équipe relève très légèrement le niveau, et le seul détail qui changera en fonction de votre starter de départ, ça sera le type de son Sylvalier, qui sera super efficace sur votre starter. Mais bon, il vous suffira d'avoir votre starter et un autre Pokémon pour que son équipe tombe par terre. Les épreuves des îles. Concrètement, le principe du tour des îles, vous devez réussir des épreuves un peu idiotes, un peu à la Fort Boyard, puis ensuite affronter un Pokémon dominant pour obtenir un Crystal Z, qui équivaut à un pseudo Badge. Il sera extrêmement rare que vous affronterez les Capitaines d'épreuves. Les vrais combats seront contre les doyens des îles. Voici la liste des Pokémon dominants de Pokémon Soleilune, et voici celle des versions Ultra. Le seul starter qui aura légèrement plus de mal que les autres sera Félinferno. Roussardine, Mimiki et Ekaiser, ou Tarambule dans les versions Ultra, vont lui faire extrêmement mal. Mais avec quelques niveaux de plus, des potions et un bon coverage, vous pourrez les passer facilement. Les types secondaires de Archiduc et Oratoria vont pas mal les avantager durant les épreuves. Une fois le Pokémon dominant éclaté, et l'aval du Capitaine d'épreuves, vous pourrez affronter les doyens. Spectorius de l'île de Mélé-Mélé aura le type combat. Et bon, concrètement, aucun starter n'aura de mal face à lui. Alexia, la doyenne de l'île de Akalas, sera déjà plus puissante, et mettra votre starter feu en difficulté avec ses attaques roches. Dan, le doyen de l'île de Oula Oula, spécialisé dans le type ténèbre, sera très très simple à battre pour Oratoria. Félinferno et Archiduc auront beaucoup plus de difficultés, notamment parce que tous ses Pokens ont une attaque roche ou sol, mais surtout des attaques spectres ou ténèbres assez puissantes. Et enfin, la dernière doyenne de l'île de Pony sera Polly. Je m'appelle, merci. Son équipe de type sol va mettre Félinferno en PLS. En revanche, Oratoria et Archiduc n'auront aucune difficulté. Le conseil 4 Les développeurs n'avaient visiblement plus beaucoup d'inspiration et de créativité pour finir le jeu. La preuve en est, ils ont remis Pectorius et Alexia dans le conseil 4. Et comme vous le constaterez, les Pokéons n'ont même pas tous 4 attaques. Pectorius aura une équipe qui relève le niveau et sera un peu plus dangereux. Cette fois-ci, le starter feu sera de type ténèbre et se fera défoncer par Ariyama et Tartar. Pectorius se fera remplacer par Molen dans les versions Ultra et sera plus puissant même si assez aux F. La tendance est inversée pour les starters puisque Félinferno lui roulera dessus. Oratoria aura plus de mal contre Magnézone et Archiduc contre Scalproi. Ensuite, Alexia au conseil 4 aura une équipe plus garnie, mais qui va se faire one shot par Oratoria et Archiduc. Et bon, Félinferno n'a pas énormément de chance de survie ici. Ensuite, voilà Margie, la capitaine d'épreuve de type spectre, sera recyclée au conseil 4. Elle sera sûrement la membre du conseil 4 la plus dure à battre. Archiduc a énormément de chance de mourir, surtout à cause de Momartic. Félinferno sera celui qui s'en sortira le mieux. Et pour finir, la random golfeuse de type bol, Archiduc ne servira pas énormément ici. Le maître de la ligue. Techniquement, le maître, ça sera vous. Et par conséquent, ça sera divers personnages du jeu qui viendront vous combattre pour essayer d'avoir le titre de maître d'Alola. Mais pour obtenir votre place de maître, vous devrez affronter le professeur Euphorbe, ou Tilly dans la version Ultra. Le professeur possède une équipe variée très puissante. Seul le dernier starter non choisi par le joueur et Tilly change dans l'équipe du professeur. Vu son équipe, il ne fait aucun doute que Félinferno aura un très légère avantage par rapport aux deux autres starters pour affronter son équipe. La team Skull et la fondation Aether. Concrètement, la team de cette région sont les petites racailles des banlieues. Une des teams les moins appréciées de la licence avec la team Yeldgalar. Ils n'utilisent presque que des pokéons de type Poison et Ténèbres. Attention tout de même à certaines exceptions comme des types Plante ou Spectre qui traînent par-ci par-là. Le leader Guzma est spécialisé dans le type Insecte, alors que Akosyn, son bras droit, sera spécialisé dans le type Poison. Concrètement, des types très peu défensifs et qui se feront vite ratatiner. Le type Fé de Oratoria pourra de temps à autre la désavantager. Mais normalement, ça devrait quand même bien se passer, tant ils sont très nuls. La fondation Aether seront les vrais bad guys de l'histoire. Ils auront énormément de pokéons de type Psy et Normal. Ils en possèdent également d'autres, mais ne seront pas majoritaires dans leur team. La plus dangereuse à battre sera la présidente Elzamina. Son équipe est très variée et puissante, mais pas assez pour battre le joueur bien évidemment. La conclusion A vrai dire, les starters vont rouler sur la région tant ce jeu est facile et que le multi-expérience va vous simplifier la vie. Ils ont essayé de relever très légèrement le niveau dans les versions ultra, mais bon, ça ne valait pas la difficulté des anciens jeux. Chaque starter pourra sortir son épingle du jeu et s'avérer puissant pour démonter le jeu. Le classement ne va pas se jouer à grand chose. En numéro 3, le starter feu. Malgré une très bonne attaque, son type ne va pas beaucoup l'avantager dans cette région. Notamment, 3 doyens sur 4 le mettront énormément en difficulté. En plus du fait qu'il revienne pour la ligue avec une équipe plus puissante. Il pourra tanker quelques attaques grâce à ses stats défensives, mais la trop grosse présence de type eau, roche, sol ou encore combat lui donnera beaucoup trop de difficulté. En numéro 2, le starter plante. Ces stats ne sont pas extraordinaires, mais assez pour tanker un minimum et faire mal en retour grâce à des très bonnes stats offensives, autant spéciales que physiques. Les différentes épreuves et types affrontés ne vont pas le mettre à son avantage, c'est certain. Notamment le type ténèbre qui va se montrer très cruel avec lui. Mais sa neutralité au type insecte et poison, ainsi que son immunité au type normal, sera à son avantage contre la team Skull. En numéro 1, le starter haut. Malgré son design très féminin, Oratoria saura se montrer extraordinaire durant votre aventure. Le type haut fait ensemble est une combinaison offensive et défensive très intéressante. Ses stats spéciales sont monstrueuses et permettra de one-shot facilement des ennemis, et de tanker même sur du super efficace spécial. 74 de défense, ça sera suffisant pour survivre à une attaque physique. Le seul défaut d'Oratoria, c'est qu'elle a énormément de concurrence tant il y a de pokémon haut intéressant disponible durant votre aventure. Il ne sera pas impossible que vous ayez plus d'un pokémon de type haut dans votre équipe. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper, et de me suivre sur mon Instagram, lien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant, à la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada